Carabine Wazerby Vanguard S2 qui se décline en deux versions pour ses crosses. Une première synthétique comme on le peut voir ici sur le modèle synthétique et une version sporter avec une crosse bois. Carabine Wazerby Vanguard S2 qui se décline en deux versions pour ses crosses. Une première synthétique comme on le peut voir ici sur le modèle synthétique et une version sporter avec une crosse bois. Pour la version synthétique que nous avons ici, vous avez un insert au niveau du garde-main en caoutchouc qui permet une meilleure prise en main et également au niveau de la poignée pistolet. Donc une prise en main tout à fait rapide et bien maintenue dans les mains. Culasse tout à fait fluide, de l'avant-garde très réputée, très connue, simple d'utilisation, verrou, angulaire. Et la particularité, suite à la venue des nouveaux calibres 30.06 et 308, nous avons cette version en chargeur amovible. Chose qui n'existait pas ou qui était très limitée dans le choix des calibres. Donc maintenant, on a la possibilité d'avoir une Vanguard S2 synthétique ou sportaire crosse bois avec un chargeur amovible en 308 ou en 30.06. Pas d'organe de visée ? Non, toujours dépourvu d'organe de visée. Carabine venant d'un autre continent, d'autres cultures. La logique américaine. Tout à fait. Par contre, porte-grenadière au niveau du garde-main et au niveau de la crosse ? Tout à fait. Livré avec des anneaux grenadières détachables, ce qui vous permet de mettre la bretelle de votre choix et de pouvoir l'enlever dans toute action de chasse que vous le souhaitez. Un mot sur les calibres disponibles ? Alors, les calibres disponibles sont les calibres essentiellement américains. Donc nous avons du 243, du 308, 30.06, 300 Win Mag, 300 Wazerby également, 257 Wazerby. Donc pour les amateurs de calibre Wazerby, aussi une option économique puisque le prix démarre à 990 euros. Un dernier mot sur la longueur du canon ? Longueur de canon de 56 cm pour les canons Magnum et 51 pour les canons standard, calibre standard. Ludovic Colmé, merci. Merci.